Bonjour à tous, c'est Jonathan de la chaîne Kaoui Team, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va changer de d'habitude, je ne vais pas faire de la moto, je ne vais pas bricoler sur la moto, je ne vais pas ouvrir de colis, je vais juste bricoler sur mon camion, j'ai un gros problème dessus, enfin gros, pour moi perso ça ne me change rien, par contre pour ceux qui sont derrière moi, c'est un peu plus compliqué, j'ai un vrai sapin de Noël, c'est-à-dire j'ai un faux contact à l'arrière sur mes fins arrières, je crois que c'est le gauche qui merde, j'ai un problème de masse, en fait ça fait un vrai sapin de Noël sur le tableau de bord, après je te filme ça, je vais essayer de le réparer en soudant un fil de masse sur la cassette du feu, en espérant que ça fonctionne, dessus en fait c'est un gros problème de masse, c'est avec l'humidité, donc même si je change la cassette, ça reviendra avec le temps, je n'ai pas en espécie à mon vie que ça revienne, je me dis qu'aussi si tu as un camion pour aller faire de la moto, ou même pour faire autre chose, des déménagements pour bricoler, pour bricoler chez toi, enfin bref, on a tous plus ou moins des camions, ou l'utilité d'un camion, je me dis que ça pourrait peut-être te servir, si tu es un peu bricoleur, tu pourrais le faire aussi toi, et puis voilà, bref, moi je vais aller à l'intérieur du camion te montrer, ce qui se passe exactement, et si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à venir t'abonner, et d'autres vidéos sortiront. Voilà, ça y est, on est à l'intérieur du camion, bon je vais mettre le contact, donc jusque là, tout va bien, je vais allumer mes feux, rien de spécial, si je mets le clignotant, ah, j'ai un voyant qui clignote aussi avec le clignotant, si je freine, j'ai même le clignotant qui s'excite comme si l'ampoule était cramée, tu vois là ça ralentit tout doucement, et si je mets la marche arrière, le voyant reste fixe, enfin bref, c'est gros bordel, ça gêne tout le monde, moi ça m'énerve un peu aussi de voir le truc clignoter, je ne vais pas te mentir, enfin ensemble, on va essayer de résoudre ce problème là, j'espère que ça va marcher, normalement oui, il n'y a pas de raison, et moi je vais démonter le feu arrière, et on se retrouve après. Ça y est, la platine est démontée, tu vois elle est hyper propre, en fait je n'ai pas d'oxydation, je pensais que j'avais de l'oxydation quelque part, mais non, moi je sens, dans tous les cas je m'oriente vers cette platine là, c'est quand je mets le clignotant à gauche, c'est la platine là qui merde, notamment avec le clignotant, donc il y a peut-être un petit peu de corrosion là, mais je ne pense pas que ce soit ça qui me merdouille, enfin bref, l'idée en gros, c'est que j'ai retiré les ampoules, je vais gratouiller par là, j'ai percé un tout petit trou, histoire de passer un fil, et je vais directement souder un bout de fil ici, à l'étain, pour faire la masse et reprendre sur les fils, directement de la masse. Bref, on passe sur un petit accéléré, on m'occupe de tout ça, et on se retrouve après, quand j'aurai fini de souder. Alors je t'envoie pas en vitesse, alors si tu te demandes pourquoi j'ai choisi la piste là, et pas une autre, parce qu'en gros, celle-là, elle est reliée ici, je la suis, elle est reliée sur l'ampoule là, quand tu la suis, elle est reliée là, elle est reliée là, et le seul truc qui peut être relié tous ensemble, c'est ni plus ni moins que la masse. J'ai fait trop à ce niveau-là, parce que ici, ça ne me gêne pas, et c'est assez éloigné du positif, qui est là pour faire fonctionner l'ampoule là, et j'ai gratté aussi avec le tournévis, c'est pour une surface propre, oxydée, et espérer que ma soudure à l'éteint tienne dessus, tout simplement. Bref, je continue mon truc, et je soude. Bon, bah ça y est, c'est soudé. Bon, je ne vais pas te mentir, c'est un peu galère, dans le sens où c'est qu'il fallait que ça tienne. J'ai fait chauffer mon fer à 450 degrés, j'ai bien laissé refroidir pour... Après, tu vois, la soudure, elle n'est pas jolie. Le plus important pour moi, c'est que ça ne fasse pas contact avec ce côté-là, sinon, ça serait un peu emmerdant. J'ai mon fil qui dépasse là, je vais aller choper la masse sur le camion, je vais y mettre un petit domino, c'est pas ouf, mais bon, au moins, c'est démontable, si ou cas ouf, on ne sait jamais. Je vais remonter ça, je vais te montrer le fil de masse, je vais te le montrer tout de suite. C'est le fil noir que tu as là, tout seul, ça c'est la masse. Et du coup, je vais mettre la platine dessus, et je vais couper le fil de masse, le dénudier de côté, mettre le domino, mettre mon fil à moi, remettre mes ampoules, et essayer si ça marche sur le tableau de bord, et dans tous les cas, par prévention, je vais démonter l'autre, je vais faire pareil, mais ça, je ne vais pas te filmer, c'était uniquement pour te montrer cette petite astuce de masse, si vraiment ça vient de ça, si ça ne vient pas de ça, il faudra que je me penche sur le problème, donc ceux qui viennent, enfin bref, je m'occupe de ça, et je te reprends après. Ça y est, c'est remonté, j'ai rebranché, je n'ai pas encore testé, je vais te montrer du coup, comment c'est que j'ai fait, on a failli. Donc, tu as la platine, avec les ampoules, et là, tu as le domino qui est pris sur le fil de masse, qui est repris sur le noir, je vais le mettre comme ça, comme ça je vais pouvoir voir, je vais essayer de le caler, voilà, à peu près, on va aller au niveau du tableau de bord, je vais refaire comme tout à l'heure, mettre le clignotant, mettre l'éveilleuse, la marche arrière, et si c'était bien ça, je ne devrais plus avoir mon problème de sapin de noël, et les ampoules de derrière, devraient fonctionner correctement. Je mets le contact, je mets l'éveilleuse, généralement avec l'éveilleuse, je n'avais rien, si je freine, ça ne s'allume pas, je mets le clignotant, je n'ai pas de problème, je freine en même temps, il n'y a pas de problème, quand je mets la marche arrière, elle fonctionne, et si j'allume de moi-même, les anti-brouillards arrière, c'est pareil, derrière ça fonctionne, je te montre, je ne sais pas si tu vois, le clignotant, le frein, l'éveilleuse, et la marche arrière, voilà, par contre, je viens de remarquer, c'est que j'ai le feu arrière, qui ne fonctionne plus, j'ai sûrement l'ampoule qui est cramée, enfin bref, quand il ne me restera plus que ça à faire, et si je regarde un peu partout, j'allume juste là, parce que je crois que j'avais déjà anticipé, parce que je savais que l'ampoule, était foutue, bref, on est sur la fin de cette vidéo, si cette petite vidéo t'a plu, abonne-toi, si tu n'es pas abonné, d'autres vidéos sortiront, peut-être aussi sur celui-là, parce que j'ai le récepteur embrayage aussi à changer, il faut faire tomber la boîte de vitesse, donc ça va être pas mal de boulot, bon, ce n'est pas prévu maintenant, mais ça va être à faire, chose que je vais faire moi-même, parce que j'aime bien faire moi-même quand je peux, bref, je vais arrêter de blablater, nous, on se dit à la prochaine vidéo, bisous, tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada